Ailleurs, le monde s'arrête, mais à la plage, ça vit, ça grouille, ça bouge. À la plage, on s'embrasse de sel et par vagues d'étincelles têtues, le soleil absolu, l'horizon s'ouvre un peu. C'est que le début, d'accord, d'accord. J'ai avalé mon inspiration hypochondriaque de continent, caché au creux de mes falaises effritées, le cœur et le corps enfin secouaient les courants au contraire. Je viens d'ailleurs. CFA, qu'ils disent. Come from away. J'ai fait l'ongle à tête. CFA, come from far away. Je reviens à la charge, insolente, bonne à rien, bonne à rire aux larmes. J'ai pris de la houle le coup répété, buté comme l'Atlantique en plein janvier. Gracieuseté de l'eau, partie remise, je suis en sursis. La mer qui donne l'exil, la mer qui donne le souffle. Avec le ciel grand comme l'océan, mes yeux aux étoiles et le cœur dans l'univers, j'ai marché jusqu'au point de fuite, avec la gravité dérisoire des oiseaux de bord de mer. La vie de l'île, ni du large, ni du continent. La vie concédée, friable, comme ce lopin de sable sur les flots. Et voilà sous nos yeux, des arabesques, folles à pleurer. La mer d'ici, tu sais, elle gêne. Mais comme partout, elle se réchauffe. Et ça, ça me fond le cœur. La vie de l'île, accrochée, cocardée. Le reste n'est que des raisons. Effeuilleuse de peau de perle, acrimonie lagrimale du dernier souffle, insécure et serein, social et solitaire. L'île habite. La côte s'effondre sur le bord. Une à une, pan à pan. Inspire. Expire. Toutes les côtes se décollent. Il y a tellement de mer que j'habite une carte postale. Il y a tellement de sel que j'habite un pays de larmes où personne ne pleure. J'habite un territoire emprunté, mon nom dessus. Moi aussi, moi comme les autres avant moi. Je ne regarde rien, je regarde tout. J'embrasse l'océan de mes yeux absorbés et je ne sais pas s'il voit en dedans ou en dehors. J'embrasse l'infini avec la fougue hollywoodienne des films de Marilyn et l'écume, ma sulfureuse, roule sans presse, séchée au creux de mes paupières. Peut-on crever de faim si on ne voit pas le bout ? J'interroge, sonde, fouille, traque, remue le sable et les méninges comme une folle dithyrambique et fervente. Peut-on crever de faim à la faim ? J'habite une carte postale que j'envoie souvent, comme un carton d'invitation, un rire étouffé. Et quand on crie dans les vagues, personne n'entend, car je crie bien sûr. En mon sein inutile, je nage, perdu, quand dans mon ventre s'entrecoupe sans cesse de cesser le feu interrompu et saoulé, la colère et le silence. Et le reste entre mes reins vide, le cœur plein. Vais-je donc reconnaître à la mer le monopole de baigner le monde et moi de rester fille ? J'ai pris dans mes lignes les mots des histoires de port, de phare, de fort. J'ai canvassé la mer que rien n'arrête et craint de vie, moi qui n'abrite rien, qui n'abrite que moi, vogue à l'âme insulaire. Je commence à comprendre. Aux cieux irrités, le bleu impassible. Aux impatients, le bateau roboratif. Déferlante, obtuse, monstrueuse et franche. Plus de révolte, pas de bounties, plus de plage, moins de jours. Je flotte, regarde, comme je flotte, flou, mais pas encore foutu. Ici, je m'exile, je m'expose, je m'époumone. Ici, je roule, déferlante et fière. Ici, je suis fille de l'île et je raconte. L'encre coule, le phare aussi. Ici, je suis à moi. Je suis à nu, à nul autre que moi. C'est parti. C'est parti.